Les gens se font une image de moi, mais moi, je suis un grand fan d'Elvis, et 1973, c'est «Allowa from Hawaii », le fameux spectacle d'Elvis. Moi, c'est le premier album que j'ai écouté au complet dans ma vie de petit mélomane. J'étais jeune, mais c'est la cassette 8-track, je me rappelle, chez mes parents, Brune, avec une image d'un satellite, parce que c'était une retransmission satellite, et j'étais complètement fasciné par Elvis, par cet album-là. C'est le premier concert diffusé par un artiste solo via le satellite. C'est une grosse affaire, «Allowa from Hawaii », diffusé en direct du Honolulu International Center dans 40 pays. C'est une idée du colonel Parker, le gérant d'Elvis. Les biens étaient gratuits. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient, et les fonds, en fait, les profits ont été remis à un fonds de lutte contre le cancer hawaïen, qui frappait beaucoup de gens à l'époque. Oui, contre le cancer, en fait. 75 000 $ de profit. Les gens sont comme « Ah oui, le cancer hawaïen ». Ben là, je cherchais de quelle partie du corps. La nana, peut-être. Marty… Marty… Marty Passetta… Marty Passetta… Marty Passetta… Marty Passetta… Marty Passetta va mettre en scène Elvis, parce que c'est un metteur en scène qui avait vu Elvis à Las Vegas et trouvait que ses shows étaient plates un petit peu. Parce qu'Elvis, qui était un petit peu paresseux dans ses spectacles à Vegas, chantait et faisait des passes de karaté parce qu'il avait reçu une ceinture noire honorifique de son prof de karaté après trois semaines de cours. Et là, il faisait des « Ah oui, il va falloir trouver quelque chose ». Alors, il a dynamisé vraiment la mise en scène pour en faire un concert, un événement, en fait. Et ils vont concevoir, entre autres, le fameux costume d'Elvis, d'American Eagle, qui a frappé l'imaginaire avec le collet. À la fin, il y a une cape. Il s'essuie avec des mouchoirs, redonne les mouchoirs aux fans. À la fin, il y a une cape qui garoche. Il va devoir perdre 25 livres, Elvis, pour rentrer dans le suit. Ben oui, évidemment. Oui, 25 livres. Elvis est sorti de son répertoire habituel des chansons des années 50. Il fait un mid-lay, à un moment donné, de Jailhouse Rock, ces chansons-là. Mais il va y aller avec énormément… Il va sortir des Sentiers battus. Il y aller avec beaucoup de reprises. Fever, une pièce enregistrée d'abord par Little John Willie, que Peggy Lee a popularisée dans les années 60. Et Elvis va la reprendre au show d'Hawaii. Et moi, je pense que c'est, en tout cas, ma version préférée de Fever. Fever. Cats were born to give you fever. 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 On peut pas dire non à ça. Ben non, ben non, c'est sûr. Carole a dit « Oh my God », c'est toi qui est là. Ben oui, c'est évidemment. Dans ce spectacle-là aussi, Elvis reprend une chanson de Gilbert Bécaud et maintenant. Ah oui, OK. Qui va devenir « What Now My Love ». Et dans ce spectacle-là, ce qui frappe, c'est l'orchestration des chansons, qui est vraiment une orchestration qui met devant les grands talents d'interprète d'Elvis. Je sais qu'avec les années, on trouve qu'Elvis est kitsch et quétaine, mais c'est un grand, grand interprète. Évidemment, les arrangements aussi sont fastueux, vraiment au service d'Elvis. Et dans ce spectacle-là, il fait une version de « My Way » qui avait été popularisée par Frank Sinatra. Mais moi, ma version préférée, c'est celle d'Elvis. Et on écoute la fin de cette version-là, qui est vraiment… qui donne des frissons. Ah, bon. Ouais. C'est la dernière grande et belle période d'Elvis, je pense. Parce qu'après ça, c'est le début de l'obésité et de la déchéance aux médicaments de l'addiction. Il va décéder quelques années plus tard. Et l'album tiré de ce spectacle-là est le dernier numéro un d'Elvis au palmarès. Il est vraiment… il est mort quelques années plus tard. En 77. Donc, quand même quatre ans après. Mais la déchéance est arrivée assez rapidement. Et l'imagerie très kitsch, très les années 70 de ce spectacle-là, va donner naissance à beaucoup de concours de personnifications d'Elvis. Oui. Ils ont été très populaires. La France a eu Johnny Holiday, en fait, qui est un grand personnificateur d'Elvis, on peut se le dire. Et au Québec, on a eu Johnny Farago, quand même. Oui, oui, oui. Et il y a une rumeur qui veut que Johnny Farago voulait à l'époque faire un spectacle un peu comme ça, qui se serait appelé «Aloa from Cap » dans Madeleine. Mais malheureusement… Pourquoi l'investisseur s'est présenté? S'est présenté. Malheureusement. Mais allez, écoutez, pour faire de la route, si vous avez un voyage à faire en voiture, allez chercher cet album-là. Écoutez-le, c'est de la musique de route. C'est vraiment un très, très bon album. C'est le Elvis à son meilleur, à mon avis. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Fred. Merci infiniment. Merci beaucoup.